Champs de mouettes, plages de sable, le cadre du stage des cavaliers de complet est toujours le même, et toujours aussi agréable. Contrairement à tous les autres qui ont fait beaucoup de préparation à Grandville, moi c'est ma première. Je pense que c'est idéal pour les chevaux. Il y a effectivement les galops à la mer qui nous permettent de préparer la condition des chevaux en conservant leur morale et leur santé. Donc ça c'est le gros point positif. Après, le fait qu'on soit un peu isolé, ça nous permet d'être ensemble, de créer un groupe. Les conditions de sol pour travailler le dressage et le concours épique sont formidables. Les conditions d'hébergement sont formidables. Donc moi j'en garde un très bon souvenir et je comprends pourquoi ça fait 20 ans qu'ils préparent leur médaille ici. Il y a vraiment une très bonne ambiance, une ambiance studieuse et décontractée. Et donc on s'entend tous très bien et c'est vrai que pour la cohésion de l'équipe, c'est un élément important. On a la chance d'avoir Maxime qui doit avoir 27 ans peut-être. Et Jean 60 ans dans la même équipe, donc c'est assez génial quand même. À une semaine de l'échéance, tous les voyants semblent de vert. On s'en forme, je crois qu'on a tous une bonne impression. Déjà les chevaux vont très bien, la préparation s'est très bien passée. Les chevaux sont en forme, donc on est motivé, on a envie d'en découdre. L'objectif, c'est une médaille par équipe électricolore mise sur le cross pour l'obtenir. Nos chevaux manquent peut-être un petit peu de locomotion et puis ils sont peut-être un peu plus difficiles dans le tempérament que certains chevaux étrangers. Mais on sait bien que nous ne sommes pas favoris en dressage. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut que le cross soit difficile pour qu'on puisse accéder aux places d'honneur. Un podium devant son public, un rêve pour les cavaliers et leurs supporters, comme Nicolas Canteloup, venu encourager l'équipe. Quand on va courir en Australie ou aux Etats-Unis, on a moins de supporters proches, c'est bien évident. C'est vrai qu'on a déjà pas mal de témoignages d'amis qui viendront, etc. On sait qu'on va être attendus et qu'on va être sollicités un petit peu tout le temps et que là-bas, il y aura une grosse pression. Moi, pour l'avoir déjà vécu à Pau en 2001, on sait que tout le long du cross, il y a des gens qui vous appellent. Donc c'est sûr que ce n'est pas la même chose que quand vous êtes à l'étranger, que vous savez qu'il y a 100 ou 200 Français dans la salle. Donc c'est sûr que c'est une motivation et une pression un petit peu différentes. Mais ça, je pense qu'on va le ressentir quand on va approcher les dix derniers mètres pour rentrer dans la boîte de départ du cross. En attendant le début des épreuves, tous les complétistes défileront pour la cérémonie d'ouverture derrière Jean Teller, le porte-drapeau. On va essayer de ne pas marcher sur nos lacets, mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écueils à cet exercice. Après la cérémonie d'ouverture, les Bleus retourneront pour leur dernière nuit à Saint-Martin-de-Bréal, avant de se diriger vers le Pain pour prendre leur marque avant le début des épreuves. Merci. 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 Merci.